Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, on teste les meilleurs mods sortis cette semaine. Alors évidemment, ils sont tout nouveaux, ils sont encore en développement, mais ils sont vraiment très intéressants. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec du bitume. Et oui, on va pouvoir enfin goudronner partout dans Minecraft. Alors c'est possible dans d'autres mods, mais celui-ci est vraiment très abouti au niveau de tout ce qui est panneau de signalisation, mettre des informations au sujet des travaux, etc. Pouvoir vraiment assigner énormément de types de panneaux en tout genre, c'est extrêmement intéressant. Et bien entendu, un autre point très intéressant, c'est de pouvoir le crafter en survie. Comme on peut le constater ici, on peut récolter du minerai de bitume pour ensuite créer tout simplement notre bitume. C'est quelque chose qui pourrait être vraiment, vraiment utile si vous faites du moderne, si vous faites des villes, etc. Ça va être vraiment très génial. C'est pas une phrase très française d'ailleurs ce que je viens de dire. Enfin, c'est pas grave, on regarde tout de suite le nom du mod. D'ailleurs, je vais vous le mettre dans la description. Il s'agit de Radstuff, donc c'est la version 1.0, forcément il vient de sortir. Et j'espère que vous avez bien aimé. On passe tout de suite au mod suivant. Un autre mod où je suis un bonhomme de neige. Je ne vais pas vous chanter du Frozen, je vais vous montrer ce mod qui est très orienté RPG. On peut choisir une race avec différentes capacités, différentes faiblesses, différents atouts. Par exemple, vous voyez que l'humain a 20 points de vie et la vache, ou par exemple, on va prendre le cochon, lui n'a que 10 points de vie. Il a des capacités supplémentaires ou des capacités en moins. Par exemple, vous prenez l'enderman qui a 26 points de vie, qui peut se téléporter. Le bonhomme de neige qui n'a que 10 points de vie, qui peut tirer des boules de neige, etc. Donc c'est assez intéressant si on veut créer des maps, si on veut faire certaines choses vraiment plus orientées RPG. Ça donne une dimension supplémentaire à Minecraft. C'est encore en développement, donc forcément, ce n'est pas forcément tout à fait au point pour le moment. Mais c'est vraiment un mod qui sera très intéressant à suivre à l'avenir. Passons donc tout de suite aux informations concernant ce mod. Il s'agit de RPG Rasse Mod. Et bien entendu, je mets aussi le lien dans la description. Et nous arrivons au tout dernier mod. Il est vraiment intéressant parce qu'il permet d'avoir beaucoup de pouvoirs supplémentaires en survie grâce à des baguettes magiques. Et oui, comme on peut le constater, beaucoup de baguettes qui nous donnent des pouvoirs différents. On a aussi ce petit livre-là qui nous permet de s'attribuer différents effets qui vont donc plus ou moins nous pourrir la vie. Par exemple, là, j'ai la lévitation, donc je grimpe tout seul. Mais, bien entendu, on peut les annuler, etc. Mais c'est plus intéressant pour montrer. Là, vous voyez, c'est de la téléportation. Donc, je me téléporte où je veux grâce... Plus ou moins où je veux. C'est encore en développement, alors forcément, ça ne peut pas marcher à chaque coup. Nous avons aussi, par exemple, le pouvoir d'invoquer le premier... Voilà, un arme qui a pris feu. Nous pouvons envoyer des explosions testables un peu partout. C'est assez sympa. Et bien entendu, on a beaucoup de possibilités en douleur qui nous sont offertes. Là, je fais après des golems. Je peux également décider qu'il fasse nuit, etc. C'est un petit mode vraiment sympa, prometteur. Et donc, je vous montre tout de suite le lien. Mais de toute manière, je mettrai le lien du forum Minecraft dans la description. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Et je vais vous dire à la semaine prochaine pour tester d'autres modes. J'espère faire d'autres vidéos entre deux. Là, j'ai été assez long à poster une nouvelle vidéo parce que j'ai installé Windows 10 pour pouvoir allouer plus de RAM à Minecraft. Donc là, vous voyez, j'ai mis 4Go. Ça va permettre de faire du meilleur contenu, de meilleure qualité. Et voilà. Donc, je vais vous dire à une prochaine fois. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Merci. 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 Merci.